Le président Yassine Idriss Diallo a fait le point de sa première année de gestion. C'était ce lundi matin. Quels sont les chantiers qui ont été entrepris ? Quels sont ceux qui ont été réalisés ? Eh bien, les réponses dans ce doc que nous proposent Armel Yao et Marco Serri. Un an après son élection à la tête de la Fédération Ivarienne de Football, Idriss Diallo fait le point. C'était face aux médias ce lundi. Le scrutin est très, très serré. 23 avril 2022, Fondation Félix Oufouet-Boigny de Yamsoukro. Monsieur Idriss Yassine Diallo. Après un processus électoral troublé, Idriss Diallo est élu à la tête de la Fédération Ivarienne de Football. C'est bon, Idriss Yassine. Il est passé. C'est en rassembleur que le nouveau boss du football ivoirien se présente devant les acteurs du ballon rond pour sa première prise de parole dans la peau de nouveau président de la FIF. Je prends l'engagement devant vous, devant la nation, devant notre pays, d'être un président juste. Ce n'est qu'ensemble, unis, en équipe, que nous pourrons réussir. Un an après son élection, Idriss Diallo dresse son bilan. Premier point, les compétitions. Nous avons créé de nouvelles compétitions que la U20 Ligue 1, qui a démarré en février 2023, qui se déroule à Bidja avec 16 clubs. Nous sommes à 11 journées sur 15. Nous avons pu démarrer la Ligue 2 de football féminin en mars 2023 avec 24 clubs. Nous sommes aujourd'hui à 8 journées. On a relancé le championnat du district depuis le 3 mars 2023. Nous avons aussi relancé le championnat régional, qui n'existait plus aussi depuis Belle-Lurette. Nous relançons aussi la Coupe nationale, qui a engagé 80 clubs pour un budget de plus de 93 millions de francs. Le patron de la maison de verre de Treizeville a aussi évoqué les subventions octroyées au club. Pour sa première année, elles ont connu une hausse considérable. 43% en Ligue 1, 100% en Ligue 2 et Division 3, 300% au football féminin. De façon concrète, les subventions des clubs de Ligue 1 sont passées de 70 à 100 millions de francs CFA. Les formations de Ligue 2, qui touchaient antérieurement 25 millions de francs CFA, touchent désormais 50 millions de francs CFA. En Détroit, on est passé de 15 à 30 millions de francs CFA. Et au football féminin, de 2,5 millions à 10 millions de francs CFA. Les salaires des joueurs ont aussi connu une augmentation avec la mise en place d'un salaire minimum. 160 000 francs CFA pour la Ligue 1 et 100 000 francs CFA pour la Ligue 2. En troisième division, une contribution mensuelle aux frais de transport de 60 000 a été fixée. Autre point du bilan d'Idriss Diallo, les équipes nationales. La sélection A, les locaux et les UCS étaient eux aussi au menu. Nous avons recruté un nouveau staff très compétent avec une grosse expérience. On est en train de reconstruire une équipe avec des anciens et des nouveaux joueurs. On est en train d'essayer de créer une symbiose et une dynamique. Ensuite, les éléphants A' étaient au châne. Donc, ils ont été éliminés en quart de finale. On aurait aimé aller plus loin, mais bon, malheureusement, on n'a pas pu le faire. On les a mis dans des conditions similaires aux éléphants A pour leur donner une préparation idéale. Ensuite, les éléphants U23 ont été malheureusement éliminés par le Niger à l'occasion des éliminatoires des Jeux Olympiques 2023. Mais nous n'avons pas baissé les bras. On a maintenu l'équipe et l'équipe est allée jouer le tournoi du Maroc où ils ont été vainqueurs du tournoi du Maroc devant le Maroc et plusieurs autres pays de haut niveau. Ça veut dire qu'on est dans la bonne direction. Et les UCS, donc, ont participé à Montaigu et nous sommes en train de préparer la suite. Après le bilan, le temps des observations, les acteurs et les observateurs du football national ont-ils été convaincus par l'exposé du président de la FIF ? Certains d'entre eux se sont exprimés au micro de NCI Sport. Concrètement, il est resté dans son projet qu'il a pour le football ivoirien. Il a appelé au rassemblement pour développer le football ivoirien. Je pense qu'il est dans sa droite ligne. C'est un très bon bilan parce que je vois qu'il a quand même respecté, il a tenu quasiment toutes ses promesses, notamment la rivalisation des salaires et puis aussi du SMIC. Il faut encourager la FIF à poursuivre dans ce sens. Il faut encourager le comité exécutif parce qu'il y a beaucoup d'innovation, il y a beaucoup de changements. C'est un bilan mitigé, mais pour une première année, c'est encouragé. Il y a beaucoup, beaucoup de grands pas qui ont été effectués. On espère que l'année prochaine, quand on se retrouvera pour la seconde édition, on aura également franchi certains autres paliers. Le bilan de l'endressé, que se passera-t-il pour la suite ? Que nous réserve le COMEX Dialo pour les 12 prochains mois ? Nous travaillons dur avec le COCAN pour essayer d'offrir la meilleure CAN jamais organisée en Afrique. Et nous travaillons aussi à obtenir un héritage. Nous allons nous consacrer aux autres compétitions. Le SHAN 2024, la Coupe du Monde 2026, les CAN féminines, U17, U20, CAN Beach Soccer, CAN FOOTSAL. On va se battre sur tous ces périmètres-là pour essayer évidemment d'être une fédération active, une fédération dynamique, une fédération au service de ses membres et une fédération qui permette au football ivoirien de retrouver, je dirais, la place qu'il avait il y a de cela quelques années au firmament du football africain. Rendez-vous dans 12 mois pour faire le point. Sous-titrage Société Radio-Canada